T'en as pas marre de stack GC1 depuis 5 ans ? Ça va au moins tu sais lire, ça fait plaisir. Il a déjà lancé du 1v1 là, là il est en duel solo là, là il est déjà en train de se train en 1v1 là. Bon on va voir, mais pour l'instant il rejoint pas déjà, donc il m'a accepté mais il rejoint pas là. Il est en train de se train en duel solo sur Sovereign Heights. Salut les ruffetons, la vidéo elle est sponsorisée par The Bet, l'application de Paris Sportif. Elle l'appli, elle est toute neuve les gars, les cotes elles sont super et vous avez des promotions tous les jours. Donc vous avez un bonus de bienvenue exclusif les gars, 100€ sur le premier dépôt qui est doublé, plus 10€ de bonus en utilisant le code LECHEPS10. The Bet les gars, il m'aide à développer la chaîne grâce à cette sponso, donc les gars allez leur donner un maximum de force pour ceux que ça intéresse, allez vous inscrire chez eux et faites vos paris chez eux plutôt qu'ailleurs, tu connais. Là vous pouvez parier sur tous les événements sportifs et justement il y a la finale de la ligue des champions qui arrive les gars et vous pourrez parier dessus. Gros attention les gars, par contre ça c'est très 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 important, surtout parier de manière responsable parce que je ne veux pas être responsable de votre chute. Donc les mineurs c'est non, c'est interdit. Ceux qui n'ont pas les sous ou pas les moyens de le faire, c'est non aussi, très important. Et surtout les gars, la devise de The Bet c'est parier pour le plaisir, donc ne pariez pas pour autre chose que le plaisir et permettez-vous de parier des sommes que vous pouvez perdre. Voilà, faites attention à votre argent, c'est très 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 important. Cependant vous aurez le lien dans la description, n'hésitez pas à donner un maximum de force avec le code LECHEPS10 et en vous inscrivant sur le site les gars. Gros big up à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, je les remercie infiniment et place à la vidéo la chaîne. Ouh là. Hum. Bah non, ne me dites pas qu'il ne sait pas Alfred, ne me dites pas que je me fais trash par un mec qui ne sait même pas encore Alfred, je ne l'accepterai pas. Et encore là je joue tranquille, je l'observe juste jouer en fait, je veux voir ce qu'il est capable de faire. Genre je veux juste voir c'est quoi le level des gens qui me trash en fait. Là je ne vais même pas essayer de mettre le plus gros score parce que ce n'est même plus le but. J'ai bien heureusement que la plupart des gens, la moyenne des gens vont pas s'amuser à trash un mec plus fort qu'eux. Mais il y en a qui le font. Ces mecs là on les voit jamais in-game, donc lui au moins déjà il a l'honneur de venir en 1v1. Ce que plein de gens n'auraient pas fait. Ils auraient juste trash, ils seraient partis et dès qu'on leur demandait leur épique ils auraient disparu. Là au moins on le voit. Merde il y a. Ok non, là il a bien joué mais c'est pas but, c'est dommage. Et là pour le coup il a bien joué. Ça va il s'est réveillé un peu. Il y a un peu plus de challenge parce qu'au début bon. Là je joue gentil. Là je mets pas de pression. J'attends juste qu'il rate et je punis c'est tout. Vas-y on va essayer le 10-0. Juste le stress t'inquiète c'est bizarre pourquoi toi tu stressais pas moi ? Aurais-tu quelque chose à perdre ? Je sais pas parce que moi j'ai rien à perdre, je sais très bien ce que je joue. Ah dommage le 10-0 il était pas loin. J'ai voulu grid le 10-0 mais c'était trop dur. L'angle était trop dur. Bon ce sera 9-1. Peut-être 10-1 mais... Non en vrai là j'ai l'impression d'avoir perdu juste parce que je gagne pas 10-1 mais 9-1. Je vous jure. Peut-être même 9-2 la honte. Non. Tu veux une revanche ou pas ? Ça se trouve c'était pas la bonne game je sais pas peut-être. Et je lui propose même la revanche. Comme tu veux vas-y vas-y revanche. Je vais relancer un match on fait revanche. Tu sais quoi je vais jouer avec une voiture que je sais pas jouer. Enfin que je sais plus jouer. Je vais sortir la SPR. Je te facilite la chose. Je vais jouer avec une voiture éclatée. Enfin éclatée. Enfin je suis éclaté avec. Après il a pas des mauvais kick-off. Finalement il a pas essayé de revenir en défense. Genre j'ai cru que j'ai marqué contre mon camp genre. Il est pas revenu. Je sais pas. I don't know. Oh le tir de merde. Terrifiant. Et la moula. Bon. Morale de l'histoire les gars. Ne trachez pas des mecs qui ont 15 fois votre niveau s'il vous plaît. On a notre confirmation. Les mecs qui envoient des messages comme ça. C'est un petit complexe d'infériorité quand même. Alors ils aimeraient bien être comme nous. Mais genre vu qu'ils le sont pas encore. Ils nous critiquent pour nous rabaisser. Avoir l'impression qu'on soit à leur niveau. Mais non. Vous êtes nul. On est bon. Voilà. Simple et efficace. Je vais essayer de tirer pour voir s'il s'en sort. Non. Si je marque là-dessus c'est mon T. Ouais j'ai eu peur. Je mets pas le turtle. Je suis pas un bâtard. Les gens ont l'impression que monter SSL ça se fait en 2 minutes. Mais ça demande énormément de temps. Et moi je suis quelqu'un qui crée du contenu avant d'être un professionnel. Donc je monte pas SSL parce que je fais des coachings. Je fais des game viewers. Je fais des nouveaux concepts quand j'essaye de faire croquer les gens. Donc du coup je fais très peu de rank-aid. Donc je grind pas. Et le fait de pas grind bah du coup tu montes pas quoi. Donc les mecs me disent que je suis stock mais... Et que je progresse pas. Mais c'est pas que je progresse pas c'est juste que je joue pas. Par contre je progresse. Tu loupes tout avec l'icepair. Mais l'icepair c'est dur hein. Je vous dis je suis devenu nul avec. Là je serais à la octane il y aurait déjà 10€. On va pas se que dire 7-3 quoi. Ouais j'ai mal joué. Tommage. Bon ça fait un brasil c'est bien. 7-1 brasil. Non mais c'est des je vous dis les gens qui trashent des mecs plus forts qu'eux. Et des streamers plus particulièrement. C'est soit un complexe d'infériorité. Soit juste ils sont tellement pas heureux de leur rang et de leur niveau. Ils vont trash d'autres gens qui eux bah sont quand même meilleurs qu'eux. Mais ils passent une mauvaise session pour leur faire passer un mauvais moment comme à eux genre. Ils ont pas envie d'être tout seul à se faire chier à être nul genre. Donc bah ça donne ça quoi. Non il peut pas rater ça c'est impossible. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rebondé sur la balle wesh. En fait c'était une balle rebondissante. Terrible. Encore une ou ça y est ? Si t'en as marre on arrête. Moi ça me train. Ah bah faut savoir je croyais que j'étais gaze. Tu vas pas te train contre un mec gaze. Moi je suis prêt pour la revanche hein. On fait BO5 carrément. Là comme ça y'a pas de doute. Tu vois BO3 tu peux te dire ouais mais il a eu deux games avec de la chatte. BO5 si tu veux. Trois games avec de la chatte ça ferait beaucoup. Non parce que je cite à la base le message est. Ça fait 5 ans t'es stock GC. T'es gaze comparé aux autres GC. Non un peu spoiler pour la petite anecdote. J'avais fait le concept vous savez où je fais les 1 viens où je devine vos ranks. Donc je suis tellement gaze par rapport aux autres GC que j'ai même tag un GC3 qui est censé être mon pic MMR. Je l'ai atomisé. C'est pas une justification hein. Mais c'est pour vous montrer la mauvaise foi de la personne. Bon allez cette fois je vais... Je mets le tempo ou pas les gars. Bon je suis quand même avec la esper mais je vais mettre le tempo là. J'ai failli me faire brain parce qu'il a raté genre. Je vous jure il a rien fait et je m'attendais à quelque chose. Du coup j'ai failli me faire surprendre par juste le rebond en fait. Il entraîne sa mauvaise foi surtout. C'est vrai. Oh je fais le peer play et ça passe. Oh mais le peer play vraiment je pouvais pas faire un tir plus moche genre. En fait j'ai paniqué dès que j'ai décollé je suis parti en couille. Avec la vieille souris t'es là t'appuies sur le bouton ça tourne c'est tout. Terminé. Merde je suis trop nul. Bon ça va. Oh j'ai raté. Oh le con. J'ai briqué. En fait je voulais tellement rattraper le truc et la cadrer qu'au final j'ai trop tourné et je l'ai même pas touché. Non c'est la honte c'est la honte. Et c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ah il reste encore 2 minutes 29 les refs. On a le temps. C'est la PT. C'est la PT. La PT à la Monique. Déjà c'est un bon début. Tu mets aucun beau but c'est pas le but. On est là pour gagner ou... On est là pour être bon ou mettre des beaux buts je comprends pas. Je suis freestyler ou... On joue en compète. Je sais pas t'es quand même GC. Mais frérot si tu penses vraiment comme ça ça prouve vraiment que tu es plus la merde au jeu. C'est quand même GC. Bah je croyais que j'étais guess faut savoir. Je vais pas me mettre à mettre des beaux buts non plus. Regarde quand ça suffit. Je vais pas tenter un brisé quand j'ai juste à faire un flic normal et que tu te vas voir. J'adapte mon gameplay. Non les gars. Être bon au jeu c'est pas faire des resets. C'est pas faire des musties. C'est pas faire des brisies. C'est pas faire des flip resets. C'est pas faire des wall drags. C'est pas faire des double tap. C'est juste être bon et bien placé. C'est tout. C'est juste avoir un coup d'avance sur l'adversaire. En l'occurrence lui j'ai tellement 10 coups d'avance sur lui que j'ai même pas besoin de tenter des mécaniques pour le brim. Je vais encore tenter un flic simple ça va rentrer. Les gars je suis désolé je fais le pire flic que il l'arrête pas. Pourquoi vous voulez que je tente autre chose ? Pourquoi il veut que je tente autre chose frérot ? J'ai juste à faire ça. Je vais faire un dash ses buts. Tu dois être le pire DGC. J'espère que tu rencontreras pas le meilleur DGC parce que je sais pas combien de buts tu vas prendre frérot. T'imagines 15-1 contre le pire DGC ? Le pire DGC donc ça veut dire encore pire que tous les boosted, tous les mecs qui sont diamants mais qui sont GC parce qu'ils ont été boostés. Le pire ça veut dire vraiment il est en train de perdre contre un mec relativement même moins bon que lui. 15-1 du coup vu que je suis le pire DGC. Non parce qu'en GC il y a des mecs pire que lui. Non je suis complètement enfoiré parce que je voulais faire un musty puis ma voiture voulait pas descendre autant. Je me suis dit bah je sais pas je vais atterrir avec. Et même en atterrissant j'ai fait n'importe quoi. Oh la la catastrophe.